Muriel Jacob, je suis employée du TCS depuis 11 ans. Aujourd'hui j'ai pour fonction d'être la responsable des processus IT. Alors tout d'abord c'est piloter les processus au sein de cette division, de pouvoir aussi faire en sorte que ces processus sont respectés par les collaborateurs et de les faire évoluer pour améliorer la qualité de notre travail. Il était important pour moi de trouver un employeur qui me permettait d'équilibrer ma vie professionnelle et ma vie privée. Et le TCS m'offre vraiment cet équilibre, déjà parce que je travaille à 80%, donc le mercredi est vraiment consacré à ma famille et puis à mes loisirs et à ma vie sociale. Et puis au niveau professionnel, j'ai pu avoir des fonctions avec des responsabilités, avec de l'autonomie et tout en étant en relation avec diverses personnes. Quand j'ai vu l'annonce du TCS il y a 11 ans, ce qui m'avait interloqué, c'était vraiment que le TCS était un club et j'ai trouvé ça très intéressant en me disant enfin une société qui n'a pas d'actionnaire et qui va permettre de réaliser ses rêves. Et pour moi, c'était très important de ne pas avoir cette pression d'un actionnaire ou des pressions d'administrateurs. Et je retrouve cela aujourd'hui parce que c'est vrai que les changements qui sont opérés, c'est vraiment le TCS qui les décide et c'est vraiment très appréciable au jour le jour. Aussi, on travaille dans un cadre qui est merveilleux, il faut le dire. Les bureaux sont clairs, on a de l'espace, on est proche d'un lieu qui m'est très cher, c'est-à-dire le bord du Rhône parce que je cours très souvent et qu'à cinq minutes du bureau, je peux être vraiment à la campagne, au bord du Rhône et pourtant je suis à Genève. Et c'est vraiment super. Alors, la fonction de responsable des processus, c'est déjà en elle-même de faire tout le temps bouger les choses parce qu'un processus n'est pas rigide. On ne fait pas un processus et on va le garder trois mois de la même manière. Il va forcément bouger. Alors, comment il bouge ? Il bouge parce que justement, il y a des changements au niveau des applications qu'on va utiliser, des changements au niveau de l'organisation de l'IT et il faut changer ces processus. Et forcément, il faut faire bouger les choses à l'IT, il faut faire changer les habitudes des personnes, il faut changer aussi les outils, il faut aussi changer des fois la manière de penser et pour moi, c'est ça, faire bouger les choses.